Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au programme Grande École de Paris School of Business et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Antoine Veignard qui est directeur des programmes au sein de PSB. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Alors pour commencer Antoine, est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est Paris School of Business ? Bien sûr, Paris School of Business est une grande école française située comme son nom l'indique à Paris et qui a une vocation internationale et donc pour cette vocation internationale nous sommes comme beaucoup d'écoles accréditées avec des accréditations internationales très reconnues qui nous permettent d'avoir une visibilité auprès de nos partenaires internationaux et ce qui facilite évidemment les échanges avec ces universités dans l'intérêt de nos étudiants. Merci Antoine. Alors dans cette conférence on va se focaliser sur un des programmes phares de Paris School of Business, le programme Grande École, est-ce que vous pouvez nous le représenter de manière globale ? Bien sûr, donc ce programme se déroule sur cinq années, donc nous avons le parcours undergraduate sur trois ans qui est relayé par deux ans de master et en fait ces trois années, ces trois premières années ont une vocation de travailler sur ce qu'on appelle nous les fondamentaux du management. Alors on va y revenir mais les fondamentaux du management évoluent et le rôle d'une grande école, c'est de comprendre bien évidemment ce qu'attendent les entreprises pour travailler sur ces fondamentaux qui évoluent. Et le niveau master pour nous à PSB, c'est la professionnalisation, le développement d'une expertise sur deux ans, deux ans qui sont proposés pour la plupart des spécialisations en alternance. D'accord, merci Antoine. Alors souvent quand on dit école de commerce, école de management, on a du mal à visualiser concrètement ce que c'est quand on est au lycée, quand on est jeune. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce qu'on va étudier concrètement et l'organisation de ces cinq années ? Bien sûr. Alors ce que je peux donner comme conseil aux étudiants qui sont en terminale et qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une grande école, c'est de se dire qu'il faut qu'ils arrivent assez libres d'esprit. On ne va pas leur demander en ce qui nous concerne un projet professionnel, c'est beaucoup trop tôt. Ce qu'on va plutôt leur demander c'est en fait leur projet de vie, en fait ce qui les fait vibrer dans la vie, ce qui les motive, quels sont leurs rêves, ce à quoi ils aspirent et éventuellement ce qu'ils ont envie de transformer dans le monde. Ça c'est vraiment un projet de vie, ce qui les motive et voir ce qui les rend heureux, c'est encore plus intéressant. Et puis c'est à nous, grande école, à travers ce qu'on leur propose, tout le menu déroulant sur cinq ans, cinq ans c'est long, c'est pendant ces cinq ans qu'il va y avoir des moments importants dans leur vie d'étudiant. Ils vont découvrir des choses qui peuvent leur correspondre. Ça peut venir dès le début, ça peut venir la deuxième année, ça peut même venir la cinquième année, c'est pas grave. Ça va venir à un moment donné, mais c'est ça en fait le parcours d'une grande école. Il faut laisser le temps aux étudiants de découvrir le monde, de découvrir des sujets, de découvrir des disciplines et de tout d'un coup se dire que c'est mon truc et c'est ça qui va effectivement m'épanouir professionnellement. Merci Antoine. Alors, parmi les particularités de Paris School of Business, on retrouve un peu cette interdisciplinarité, cette hybridation. Est-ce que peut-être vous pouvez un peu revenir sur le concept de créativistrax et de cette valeur d'hybridation ? Bien sûr. Alors en fait, tout ça, c'est pas juste une dimension marketing en disant voilà, on fait des choses un peu différentes par rapport aux concurrents. C'est d'abord en fait un projet, une mission de l'école que nous nous assignons, c'est-à-dire que nous, on considère qu'un projet de cinq ans, ça nous laisse le temps de former un leader. C'est pas simple de former un leader, donc on a des moyens pour former un leader. Et un leader créatif et responsable. Alors pour qu'il soit créatif, c'est pareil, la créativité, ça ne se décrète pas, ça se travaille avec les étudiants. Et en fait, il faut juste savoir que PSB appartient à un groupe qui s'appelle Galileo, qui est le premier groupe privé d'enseignement supérieur au monde. Et ça permet à PSB, qui est dans ce groupe, de profiter en fait des autres écoles qui sont très différentes des écoles de management, puisqu'il y a des écoles d'art, des écoles de design, des écoles de technologie, des écoles aussi de gastronomie, de médias, etc. Et en fait, nous, notre vocation, puisque nous avons l'intention de former des leaders créatifs, et bien travailler cette créativité, c'est leur permettre à des étudiants de choisir, dans le parcours du PGE, des semaines, tous les semestres d'hybridation, ils vont passer une semaine au cours Florent pour apprendre le théâtre, ou une semaine dans une école Penningen, ou Strat, ou d'autres écoles qui sont très connues et très sérieuses, pour apprendre le design, pour apprendre pourquoi pas la gastronomie à l'Institut culinaire de France à Bordeaux. Et donc, le fait de proposer ces différents menus, très différents des sciences de gestion et du management, et bien ça permet de se mettre dans des situations culturellement un peu moins confortables, mais de découvrir et de développer cette curiosité qui est très importante pour nous. Merci Antoine, effectivement. Parmi les autres sujets souvent valorisés chez Paris Club Business, on retrouve aussi l'international, et les différentes possibilités qu'on va retrouver tout au long des cinq années, est-ce que vous pouvez un peu revenir dessus ? Bien sûr. L'international dans une grande école, ce n'est pas simplement les semestres ou les années double diplômante, etc. C'est aussi vivre l'international au sein d'une grande école, puisque au sein de PSB, nous avons énormément d'étudiants internationaux qui viennent, il y a à peu près une centaine de nationalités différentes, et donc c'est déjà au sein de l'école que se joue cette dimension interculturelle, cette acceptation d'autres cultures au sein de l'école. L'international se joue aussi évidemment au niveau des langues, puisque le parcours est proposé en bilingue, les étudiants ont le choix entre le parcours en français ou en anglais, et puis bien évidemment, il y a l'obligation de partir au moins un semestre à l'international, donc les étudiants ont l'embarras du choix sur les continents, les pays, donc pour partir à l'international au moins un semestre, et s'ils le veulent, partir un an dans le cadre, pourquoi pas, d'un double diplôme bachelor au niveau de la troisième année de l'école. Alors parfois quand on est au lycée, on souhaite faire une école de management, une grande école, mais l'offre du nombre d'écoles est assez importante. Quels sont vos conseils et en quoi vraiment Paris School of Business se démarque ? Alors je pense que ce qui est important pour les étudiants, c'est d'aller dans l'école, puisqu'ils vont, certains d'entre eux vont être admis dans beaucoup d'écoles, l'idée c'est d'aller dans les écoles, de passer les entretiens, de sentir l'ambiance d'une école. C'est très important parce que les étudiants vont y vivre cinq ans. Donc cinq ans, ce n'est pas neutre, donc il faut aussi se sentir bien dans une école, il faut sentir les étudiants, l'ambiance, les valeurs. Donc là aussi, les valeurs, c'est très important pour nous d'adhérer aux valeurs, de respect, de valeurs travail aussi, parce qu'on considère que former un manager et un leader, c'est aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, que ce soit dans les cours, dans la professionnalisation à travers des projets, dans les associations bien évidemment et à l'international. Donc c'est un tout, c'est beaucoup d'engagement. Et donc il faut sentir ça dans une grande école, il faut sentir effectivement cette ambiance. Donc ça, c'est le premier critère. Et puis après, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez standards, assez communes à toutes ces grandes écoles, qui sont d'ailleurs accréditées quasiment toutes les mêmes accréditations, qui sont très reconnues. Mais à l'intérieur de chaque école, il y a des spécificités, des choses à vivre qui sont différentes. Si je prends PSB. Alors à PSB, en fait, les étudiants qui nous rejoignent auront dans le cadre du PGE la possibilité de faire un parcours européen. Ça, c'est quand même relativement différenciant. Pourquoi est-ce qu'il y a un parcours européen ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le parcours européen ? C'est que les étudiants qui veulent faire ce parcours européen vont suivre les trois premières années du parcours master avec le même contenu, sauf qu'il sera en anglais. Et la première année sera sur un campus PSB à Milan. La deuxième année sera sur un campus PSB à Londres. Et la troisième année sera sur un campus PSB à Berlin. Absolument génial, non ? Bon, donc ça, c'est pour développer la culture européenne où on considère qu'avec ce qui s'est passé, les leçons tirées du Covid et aussi de la guerre aux portes de l'Europe, même en Europe, on considère que c'est important aussi de développer cette culture européenne. Et donc, pour la développer, on permettra aux étudiants de faire ce parcours trois ans. Pourquoi pas de devenir trilingue, puisqu'ils seront effectivement, quand on passe un an en Italie, un an en Allemagne, un an en Angleterre, évidemment, ça fait trois langues de plus que le français. Donc, c'est important. Et en plus, cette culture européenne, parce qu'au niveau du business, évidemment, ce sont des partenaires qui sont très importants pour la France. Au-delà de ça, pourquoi venir à PSB ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? On a proposé 27 heures de cours par semestre pendant cinq ans, ce qui est énorme. Ça fait plus de 160 heures de cours sur ce qu'on appelle la Tech for Business. Et la Tech for Business, tout ce qui est technologie, c'est important, c'est crucial. C'est le monde d'aujourd'hui et encore plus le monde de demain. Donc, ça n'a rien à voir avec la bureautique. Là, on considère que c'est un acquis. Mais la technologie, c'est la connaissance des réseaux, du fonctionnement d'Internet, de ce que c'est que la Big Data, de l'intelligence artificielle. Bref, toutes les opportunités qui sont proposées par la technologie, qui permettent de créer du business, qui permettent d'optimiser son fonctionnement dans les entreprises, et puis qui permettent effectivement d'anticiper toutes ces ruptures technologiques pour les mettre à profit de son entreprise. Donc, ça, pour nous, c'est aussi crucial. Et puis, l'hybridation, dont on a parlé tout à l'heure, bien évidemment, ça aussi, ça fait partie des grandes différences. Merci Antoine pour cette réponse très complète. Je vous propose maintenant qu'on revienne un peu sur les débouchés, ce que l'on va pouvoir faire après un programme en grande école. Je dirais que pour les jeunes, parfois, commerce, management, c'est des disciplines qui sont larges, mais on a du mal à identifier les métiers et les secteurs. Est-ce que vous pouvez un peu revenir dessus ? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande école de management, comme son nom l'indique, le management, c'est très large, c'est un nom générique qui recouvre plein de disciplines. Et ces disciplines, en fait, amènent à différents métiers. Mais, quelque chose qui est très important et qu'il faut dire aux étudiants qui arrivent dans une grande école, c'est que le niveau master d'une grande école, c'est un diplôme qui se veut, qui doit rester généraliste. C'est-à-dire que nous, on forme des managers, on forme des futurs dirigeants. Et donc, un futur dirigeant, un futur manager, un futur directeur, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Il s'intéresse au bien à la logistique, qu'au droit social, au droit des affaires. Il s'intéresse au marketing, il s'intéresse à la vente, il s'intéresse à la finance, etc. Donc, en fait, il y a une multitude de métiers et d'expertises. Mais, ce qui fait la grande différence entre une grande école et l'université, c'est que nous, même si en dernière année, on développe des expertises qui permettent de trouver un job, on ne peut plus facilement, il n'empêche qu'il faut que les étudiants se disent, et qu'ils aient dans leur tête, que ça reste un diplôme généraliste. Et c'est ça qui fait sa force. Puisque c'est en étant, et en restant avec cette aptitude à s'intéresser à tout, qu'on aura plus de facilité à vous confier des responsabilités de direction générale. Pour terminer cette conférence, je vous propose qu'on revienne un peu sur l'actualité, et notamment ce futur campus, un peu dans les cartons. Est-ce que vous pouvez nous en dire de mots ? Oui, merci. Donc, aujourd'hui, nous sommes basés dans le 13e arrondissement, dans Paris. Demain, alors c'est fin 2024, donc ça approche très vite, nous aurons un campus assez fabuleux, puisqu'il sera au cœur du 5e arrondissement, rue Claude Bernard. Et ce campus aura une particularité, alors il est classé monument historique, il est absolument fabuleux, mais rassurons les étudiants, c'est peut-être monument historique, mais il sera à l'intérieur avec toutes les technologies effectivement les plus modernes. Et puis surtout, ce qui fait sa caractéristique, c'est que comme c'est un établissement très important au niveau de la taille, il y aura d'autres écoles, trois autres écoles du groupe Galiléo et des plus prestigieuses. Et ce sont des écoles avec qui on travaille déjà et qui sont partenaires de l'école dans le cadre de l'hybridation dont on a parlé tout à l'heure. Donc les étudiants auront à la portée de leur main ces écoles du groupe pour justement travailler avec eux et développer des compétences hybrides. Merci Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Bon courage à toutes les et ceux qui sont intéressés par une grande école de management. On vous invite à confirmer vos voeux d'ici le 6 avril et évidemment de les accepter quand vous serez admis le 1er juin lors des résultats Parcoursup. En tout cas, on se retrouve très prochainement sur TOTIS. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada